bon et bah on va causer ça faisait des jours et des jours qu'on avait une actualité pas pourri mais on va dire pas incroyable et je sais absolument pas ce qui s'est passé cette semaine on a eu que des dingueries entre les annonces sur berserk les annonces sur one piece et les autres trucs franchement je savais plus où donner de la tête littéralement mais c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on va faire le point ensemble bref comme bien souvent je vous invite à faire comme moi vous servir un thé un café de l'eau ce que vous voulez et on est parti pour les news de la semaine mais avant ça si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo déjà bienvenue à vous c'est déjà la première règle de politesse vous invite à vous abonner à la chaîne ici on parle d'actualités manga sur youtube vous avez également la possibilité de m'aider en lâchant les pouces bleus parce que plus il y aura de là et plus la vidéo sera mise en avant donc merci à vous et pour rappel je suis disponible sur twitter instagram et tik tok tous les liens sont à l'écran et en descriptions et sur tik tok je suis très actif parce que je partage l'actualité manga en vidéo en temps réel tous les jours bref sur ce on commence et on débute notre point actu manga avec le sujet qui a secoué tout internet le manga one piece va rentrer en pause jusqu'à là rien de surprenant mais pour un mois intégral et le plus surprenant dans tout ça c'est le pourquoi du comment tout simplement parce que et shiro da donc l'auteur de one piece va prendre une pause d'un mois pour préparer la fin de one piece également se focaliser sur la production du film one piece red donc one piece sera en pause à partir du 26 juin 2022 et le manga ne fera que ce retour le 24 juillet 2022 avec des pages couleurs dans le weekly shenan jump et sinon oui vous avez bien entendu on parle de la fin de one piece et je pense que c'est important pour nous de prendre quelques instants pour détailler tout ça parce que là dessus c'est un merdier sans nom depuis plusieurs jours parce qu'à première vue le dernier arc du manga a été annoncé donc déjà calmez vous parce que j'en vois certains déjà s'exciter sur leur clavier en m'insultant en disant que c'est saga finale et pas arc final qui a été annoncé mais on va détailler ça tout ça attendez de d'écouter tout ce que j'ai à dire après vous pourrez peut-être vous énerver même si c'est un non sens total pour moi en fait quand on analyse un petit peu si vous voulez les différentes communications qui ont été faites autour justement de cette dernière partie pour one piece pour l'instant on va appeler ça comme ça toutes les communications utilisent une écriture assez particulière qui est tout simplement saïe choucho et saïe choucho ça désigne littéralement si on le traduit mot à mot le dernier chapitre et si on traduit saïe choucho par dernier chapitre parce que c'est littéralement mot pour mot ce que ça veut dire du japonais en français pas à le prendre tel quel ça veut pas dire que si on parle d'un dernier chapitre faut pas me traiter d'abruti en disant que tu crois que le manga va se terminer en seulement 18 pages non non faut pas le prendre au pied de la lettre alors que non faut vraiment le prendre au sens large le dernier chapitre on va dire d'une partie plutôt qu'un dernier chapitre à proprement parler parce que ça n'a aucun sens et là on va rentrer plus dans la partie qui fait débat c'est que saïe choucho en fait un double sens si vous préférez donc comme je viens de vous le dire mot pour mot ça veut dire dernier chapitre au sens large encore une fois mais dans le contexte littéralement comme il employé tel quel ça signifie également dernier arc et quasi à chaque fois justement qu'un manga rentre dans son arc final encore une fois c'est quasi systématique qu'on a saïe choucho écrit de cette manière parce que ça désigne littéralement le dernier arc d'une oeuvre récemment on a eu plusieurs exemples justement par rapport à l'utilisation de saïe choucho désignant le dernier arc d'une oeuvre on a eu notamment mayro academia ça c'est officiel on est dans le dernier arc du manga on a eu docteur stone également ou dans le jeu on a eu une mention où c'était marqué littéralement saïe choucho donc à savoir le dernier arc il y a eu mâchol il n'y a pas très longtemps qui a eu justement également cette communication écrite sous cette forme ou encore black lover est ça que la tube malheureusement il ya beaucoup de désinformation depuis des jours et des jours il ya beaucoup de vidéastes spécialisés one piece ou alors de plateformes qui relaient des informations qui ont communiqué sur le fait que c'était la saga finale entre guillemets qui est annoncé alors que mot pour mot non apparemment c'est soit au mieux donc le chapitre final au sens large du manga soit le dernier arc mais écrit sous cette forme vraiment ça tend vraiment plus vers le dernier pour les raisons que je viens d'évoquer et croyez moi si je m'amuse à justement évoquer le dernier arc du manga one piece qui est annoncé c'est pas parce que ça me fait plaisir ou quoi je sais qu'il ya encore beaucoup de choses qui reste à traiter à dites vous bien que je lis one piece depuis que j'ai 11 ans donc savoir depuis 2006 connaît littéralement manga par coeur j'ai tous les tomes chez moi je suis à jour dans le manga et si je vous dis que c'est le dernier arc qui a été annoncé c'est pas parce que ça fait chez les autres et que ça me fait plaisir non au contraire justement je trouve ça assez dingue de me dire que avec tous les éléments qui restent à traiter à conclure dans l'oeuvre tous les éléments qui restent à voir ça pourrait inconcevable que ça soit le dernier arc qui va être annoncé et pourtant bon pour mot si on prend toutes les communications etc qu'on les interprètes ça tend vraiment vers le dernier arc qui sera annoncé prochainement de toute façon il y aura un live si vous voulez à la fin du mois ce concernant one piece on aura davantage d'informations sur le sujet mais en attendant si on prend les informations telles quelles relayées par le eshiroda staff donc l'équipe de shiroda et si on prend même les mots et les dires de takano qui tout simplement le tento de des shiroda donc à savoir son éditeur tout porte à croire qu'on se dirige vraiment vers la dernière partie du manga ou en tout cas son dernière l'annonce a été justement accompagné d'une image que je trouve assez forte assez riche en émotions on voit luffy je pense comme on le verra quasi tel quel à la fin du manga avec la mention suivante vers le dernier chapitre donc voilà pour ce gros morceau de l'émission focalisé sur one piece maintenant on va passer au deuxième gros sujet de l'émission le retour inattendu inespéré ou pas d'ailleurs de berserk et oui parce que l'année dernière il ya eu beaucoup de rumeurs en interne et beaucoup d'indices qui laissaient sous entente que berserk serait repris par le studio gaga et finalement ça s'avérait et donc le célèbre manga berserk que je vais même pas présenter de feuken taro miura va bel et bien reprendre au japon le 24 juin 2022 dans le magazine young animal numéro 13 ce qui a d'intéressant par rapport au tour de berserk c'est tout simplement que le manga soit on va dire supervisé au niveau du scénario par koji mori koji mori étant tout simplement le meilleur ami de kentero miura mais également un ami extrêmement proche on va dire que c'est tout simplement un proche de kentero miura du moins c'était qui visiblement connaît l'intégralité du scénario de berserk et pour les dessins on retrouvera le studio gaga et si vous savez pas le si vous voulez ce que c'est le studio gaga le sud gaga se voulait c'était le studio de production de kentero miura et donc c'était formé de kentero miura mais également de ses assistants qu'il a formé donc artistiquement parlant ils ont déjà fait leur preuve parce qu'ils ont déjà bossé bas sur berserk donc forcément mais également sur du renki qui est tout simplement le manga qui arrivera au mois de juillet en france qui était lui supervisé par kentero miura est destiné par les assistantes kentero miura donc du studio gaga et donc en termes de naissance sera vraiment sur un trait très proche de ce que faisait kentero miura et côté scénario kojimori s'est déjà engagé à une chose assez importante c'est à dire qu'il connaît si vous voulez les grandes lignes du scénario justement il connaît certains dialogues et c'est donc du début à la fin de l'histoire et donc le meilleur ami de kentero miura s'est déjà engagé à suivre très pour très ce qu'il sait de l'histoire c'est à dire que lui va pas broder le scénario il va pas aller tirer il va pas rajouter des choses superflues il va vraiment se concentrer sur l'essentiel de ce qu'il sait uniquement là dessus et ça que ça soit au niveau du scénario donc la structure de l'histoire et au niveau des dialogues pour ça je me demande si dans cette nouvelle partie de berserk on aura beaucoup de dialogue ou pas j'ai un peu dit mal à y croire sachant que kojimori s'est déjà engagé à écrire uniquement les dialogues qu'il connaissait donc ça bon on verra bien personnellement je trouve de mon côté que c'est une bonne nouvelle c'est assez incroyable qu'un manga comme berserk on pensait éteint va revenir et je pense que c'est littéralement les personnes les plus qualifiées du monde qui vont reprendre le projet après on va pas se mentir le berserk de kataromira et le berserk de kojimori sera peut-être l'aspect berserk mais quand on grattera un peu ça sera jamais le même berserk c'est sûr que ça sera une offre totalement différente maintenant mais bon je trouve que c'est quand même une bonne chose c'est une bonne chose pour les fans et c'est une bonne chose pour kataromira pour lui rendre hommage littéralement pour pas que son oeuvre reste inachevée ce qu'on sait également c'est que l'arc qui est en cours pour berserk se conclura dans six chapitres et que d'ailleurs pour la reprise donc le 24 juin prochain dans le young animal pour la reprise et le retour du manga le tout sera accompagné de deux chapitres en simultané qui seront publiés et bien sûr pour célébrer tout ça ces chapitres seront accompagnés de pages couleurs de quoi proposer un retour en fanfare pour berserk donc voilà pour moi en conclusion c'est une bonne nouvelle même si ça sera forcément différent et sinon termine notre dernier point manga avec un petit point assez intéressant sur une nouveauté du jump il s'agit du manga akane banashi donc si vous voulez il ya le premier tome de ce manga du jump qui est déjà sorti et non seulement ce manga a été recommandé par eshiroda donc à savoir l'auteur de one piece mais en plus le premier tirage du premier volume est un véritable succès au japon et le manga déjà en réimpression qu'elle est une très bonne nouvelle en soi pour le futur de la série pour le reste de l'actualité bah bien entendu on va se focaliser sur l'actualité autour de l'animation et là je vais mettre les lunettes parce que depuis tout à l'heure je galère donc déjà on va causer de one piece red le film d'animation supervisé par eshiroda himself s'il vous plaît donc le film d'animation s'est offert à un nouveau visuel que je trouve absolument dingue j'attends vos avis là dessus littéralement je trouve vraiment que c'est très cool et en plus je sens que c'est hyper badass autre grosse news de la semaine on a eu des nouvelles de la saison 2 de vinland saga c'est pas trop tôt donc en plus d'un nouveau visuel qui fait extrêmement plaisir pour la saison 2 de vinland saga on a également une date de sortie et maintenant on sait que cette nouvelle saison qui sera donc réalisée par le studio ma pas cette fois sortir au mois de janvier 2023 je sais qu'il ya beaucoup de fans du manga et beaucoup l'espéré mais ça y est enfin le manga hoshinoko va être adapté en animé sur les réseaux sociaux vous avez déjà parlé justement de plusieurs rumeurs qui venaient de liqueurs extrêmement fiables qui mentionnaient le fait que hoshinoko sera adapté et donc ça a été confirmé on va bien avoir un deux coup un animé hoshinoko ça fait plaisir et donc l'adaptation de ce manga écrit par aka akasaka l'auteur de kaguya sama love is voir sera réalisé par le studio doga kobo que je ne connais pas de mémoire récemment je crois qu'ils ont réalisé shikimori n'est pas juste mignon dans l'année et je crois qu'il s'occupe aussi de umaru chan après le reste je vous avoue que je connais pas trop ce studio donc là dessus wait on see on verra bien justement en attendant les premiers trailers ensuite si vous êtes fan de webtoon ou plutôt de solo leveling ou les deux c'est totalement compatible qu'il faut retenir c'est que d'après certaines rumeurs l'animé solo leveling serait bel et bien dans les tuyaux et après d'autres rumeurs il s'agirait d'une collaboration entre le studio a1 pictures et crunchyroll ce qui a commencé véritablement à alimenter toutes ces rumeurs c'est tout simplement un nom de domaine qui a été créé indiquant justement un animé pour solo leveling d'ailleurs c'est assez régulé c'est assez fréquent que des animés on va dire fuites entre guillemets donc des futures annonces fuites quand un nom de domaine est déposé donc là dessus je trouve ça assez pertinent pas plus d'informations là dessus mais bon si ça se concrétise voilà je serai le premier à vous en parler on va parler d'une moins bonne nouvelle concernant kaguya sama love is war parce qu'on a appris que la nouvelle saison en cours de diffusion kaguya sama love is war ultra romantique apparemment serait un animé assez court parce qu'apparemment cette nouvelle saison s'arrêterait au 13e épisode du moins c'est ce que nous informe justement différents sites japonais qui lit justement l'animé kaguya sama love is war et cette nouvelle saison avec uniquement 13 épisodes si vous êtes fan de l'univers de junji ito qui est tout simplement le maître du manga d'horreur il faut savoir que netflix a annoncé la production d'un nouvel animé qui sera en charge d'adapter en fait une multitude d'histoires de junji ito la production de cet animé est en cours et ça sortira en 2023 donc en tout cas pour la première saison et on nous promet déjà plus de 20 histoires qui seront adaptés j'avoue que je suis pas très fan du genre horreur mais c'est toujours un plaisir de suivre les oeuvres de junji ito et donc perso ouais je suis carrément curieux d'en savoir plus et on termine un petit peu avec du teasing autour de l'animé chainsaw man et ce parce qu'un panel autour de l'animé chainsaw man sera tenu par le studio ma part également crunchyroll lors du prochain festival de anime expo qui aura lieu le 4 juillet 2022 et on termine donc cette émission avec un petit peu teasing et un peu de rumeur tout simplement parce que à l'heure où je vous parle le manga hitman reborn aurait le droit à un remake ça paraît incroyable pour ce manga du shonen job mais bon façon on aura l'occasion d'en reparler et sinon voilà globalement pour toutes les news que j'avais à vous présenter c'est vraiment une grosse vidéo justement je vous ai concocté aujourd'hui ça fait vraiment plaisir de parler de toutes ces informations qui sont juste dingues en plus le pire c'est qu'à l'heure où je tourne sa vidéo la semaine n'est pas fini parce qu'on est juste vendredi donc on n'est même pas à l'abri encore qu'il y ait encore des dingueries qui soit annoncé si ça arrive peut-être que je ferai quelques riche ou peut-être que vous me verrez justement habillé différemment en tout cas j'attends vraiment vos avis là dessus en commentaire ce que vous en pensez je suis vraiment curieux justement d'avoir vos retours là dessus encore une fois concernant le sujet one piece ça sert à rien de vous fâcher personnellement je suis un gros fan de one piece voilà je lis one piece depuis 2006 ça fait des années je connais le manga par coeur j'ai même tenu un site qui s'appelle gomugomunomics pendant des années consacré à one piece donc croyez moi je suis calé sur one piece et ça me ferait chier que ça soit assez rushé au niveau de la fin donc pas besoin de vous exciter dans les commentaires quand je parle d'arc final c'est parce que voilà j'ai vraiment de vous retranscrire l'information telle qu'elle est donc soyez cool et puis sachez que l'harcèlement ça sert à rien sur ce mon café froid donc je vais le finir je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo